Hello, Benoël avec Shootup Pro. Tu veux prendre des photos de sport, mais tu ne sais pas comment te démarquer ? Alors regarde cette vidéo, aujourd'hui on va parler de photos sportives, le matériel, l'ingrédient secret, comment l'utiliser et comment faire pour se lancer dans la photo de sport. Cet été, j'ai été appelé pour prendre des photos sur un trail. En discutant avec les organisateurs, le brief était assez simple. Je devais me poster un spot avec un point de vue iconique de la course, prendre des photos de tous les participants en course, avoir une qualité top pour que les participants aient de super souvenirs de ce trail. Pour ce qui est de la qualité, j'ai choisi de faire des photos de course avec un flash. Car déjà c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent en photo de sport, c'est surtout utilisé dans les photos commerciales. Je voulais donc ajouter ce niveau de qualité dans les photos. J'adore le rendu des photos au flash qui se font avec la lumière ambiante. Je trouve que ça donne une qualité cinéma aux photos. Et en plus, comme c'est quelque chose qui n'est pas souvent fait en course, ça donnera des photos uniques au trailer. Voilà pour le brief initial et pour la direction que j'ai choisi pour le rendu des photos. Et on commence tout de suite avec la première partie, quel matériel choisir ? Comme on l'a vu dans le brief initial, pour ce shooting, il y avait un gros point d'attention sur la qualité des images. Donc j'ai choisi mon matériel pour répondre à cette demande client. Et pour vous aider dans vos choix vous aussi, un petit mot si vous pensez ne pas avoir le bon équipement. Si vous vous lancez dans le monde de la photo et que vous voulez absolument être connu comme quelqu'un qui crée des photos magnifiques, je vous conseille deux choses. Déjà, n'ayez pas peur d'investir dans du matériel pro. Ça fera la différence. Et si vous n'avez pas le budget pour investir tout de suite, vous pouvez louer le matériel. Il existe plein de sites qui proposent du matériel à la location, ce qui vous permettra de louer un flash si vous n'en avez pas par exemple. Ce qui vous permettra vraiment de pouvoir pousser le rendu final de vos images et de vous placer dans la tête de vos futurs clients comme un photographe qui produit des images de super qualité. Vous pourrez ainsi vous démarquer de la concurrence car vous êtes prêt à ajouter le plus qui donnera une qualité supérieure à vos images. On passe maintenant au matériel que je vous recommande. Pour commencer avec le boîtier, je vous recommande de prendre un appareil avec un très bon autofocus et j'ai aussi une préférence pour le plein format. Pour ce shooting, j'utilisais mon Canon 1DX Mark II. Il a aussi l'avantage d'avoir un double emplacement de carte mémoire et quand je prends des photos pour des clients, j'aime bien avoir cette sécurité et savoir que mes images sont sauvegardées sur deux cartes mémoires. Ensuite, on parle de l'objectif. J'ai choisi le 24-70 f2.8 ce qui me permet d'avoir des plans larges et des plans serrés avec une faible profondeur de champ. Comme les trailers vont passer rapidement, je n'ai pas le temps de changer de focale en course. Donc focale fixe exclue d'emblée et si je veux pouvoir recadrer mes images en shootant, je suis bien content d'avoir un zoom. J'ai aussi choisi un 24-70 pour avoir le côté grand angle car une partie du brief était de prendre des photos et de montrer le cadre de la course. Donc avec le grand angle, je pouvais avoir les coureurs et aussi avoir les montagnes à l'arrière-plan. Et enfin, troisième élément du setup, le flash. J'ai choisi le Profoto B1 pour plusieurs raisons. Déjà, il fonctionne sur batterie et quand on est sur le terrain, c'est un plus. J'avais ensuite plusieurs batteries avec moi pour être sûr de ne pas être à court. Il est aussi beaucoup plus puissant qu'un flash Cobra. Le flash Cobra n'aura pas assez de puissance pour être visible en plein jour. Et il a un temps de recharge très court, ce qui me permettra de prendre des photos en rafale. Et ensuite, comme modifieur de lumière ou boîte à lumière, j'avais deux choix. Soit une grande Octobox de chez Elinchrome, soit une plus petite de chez Profoto, la OCF Beauty Dish. J'ai fini par utiliser la plus petite car il y avait un peu de vent et la grande avait une trop grande prise au vent. Et pour tenir le flash, j'utilisais un Seast End de la marque Avenger. C'est vrai que ce pied est lourd pour aller sur le spot sur lequel je devais shooter, mais avec le vent, j'étais bien content d'avoir un pied de flash bien stable. Et avec un petit pied, mon flash aurait fini par terre. Donc là aussi, faites les bons choix. Et dernière recommandation, prenez toujours un boîtier de backup. Si vous le pouvez, on ne sait jamais. Ensuite, on passe à la deuxième partie, organiser le shooting. Lors d'un événement sportif, pour les mariages, en fait pour tous les shootings que vous allez faire, c'est hyper important d'organiser et de planifier l'intégralité de ce qui va se passer le jour J. Encore plus pour un événement sportif. Pour ce trail, on a passé en revue les différentes options de placement pour prendre les photos. Et on a gardé les emplacements avec le plus gros potentiel wow pour prendre des images des participants pendant la course. Avoir une organisation hyper détaillée va permettre plusieurs choses. Déjà de une, vous allez rassurer les organisateurs et leur montrer que vous savez ce que vous faites. Vous allez aussi vous rassurer quant aux attentes des organisateurs et surtout d'être sûr d'aller au bon endroit le jour J et de ne pas se planter. Et de mon côté, j'ai aussi testé l'intégralité de mon matos pour être sûr que je pourrais faire les photos que je leur avais promis. Et surtout de vérifier que le duo appareil photo et flash fonctionnerait comme je voulais. A savoir que le flash allait me donner assez de puissance et suivre la cadence de la rafale. J'ai ainsi validé mes réglages de l'appareil avant le jour J et comme ça, le jour J, j'avais juste à monter le setup et j'étais prêt à prendre mes photos. Et ensuite, j'avais juste à faire quelques ajustements de mes réglages en fonction des changements de luminosité de la journée. Mais en ayant préparé tout cela pendant la phase de préparation, je sais que tout est ok et je peux me concentrer sur ce qui se passe devant moi le jour J. J'ai aussi ajouté tous les parcours des événements dans les applis comme Strava pour être sûr d'être au bon endroit au bon moment. Et aussi, assurez-vous d'avoir les lieux en tête pour le jour J, à savoir le temps pour aller sur place ou s'installer pour avoir le meilleur spot, comment sera la lumière à l'heure du shooting, comment se placer par rapport à la lumière. Et en ayant préparé tout cela avant le shooting, cela permettra d'avoir les meilleures images possibles le jour J. Maintenant que la partie préparation est faite, on passe à la partie prise de vue. Et on attaque avec la troisième partie, les bons réglages. Pour l'appareil photo, je l'avais mis en mode sport, c'est-à-dire en mode manuel, ce qui me permettra d'avoir le contrôle sur tous les réglages, et avec le flash qui va modifier l'exposition, c'est important. Pour le mode autofocus, je me suis mis en mode AI cerveau, c'est-à-dire que l'appareil va faire la mise au point sur le sujet, même si celui-ci avance vers moi. Et c'est absolument crucial pour être sûr que toutes les photos soient nettes. Sur tout l'événement, j'ai dû avoir seulement 2-3 photos où la mise au point était ratée. Donc cette option fonctionne très bien. Pour la cadence d'image, j'ai choisi la cadence d'image de rafale rapide pour pouvoir prendre plusieurs photos des trailers. Pour la balance des blancs, cela va dépendre des conditions, mais généralement en extérieur, je me mets en balance des blancs manuel à 5600 Kelvin et surtout pas en balance des blancs automatiques. En fixant ma balance des blancs, je m'assure que les photos auront des couleurs cohérentes en retouche et je ne vais pas galérer à devoir tout ajuster. Et pour les réglages d'exposition, je commençais avec un temps de pause de 160 secondes, une ouverture de l'objectif de f4.5 et des ISO à 100. C'était un bon point de départ pour les premiers jours qui étaient nuageux. Mais pour le dernier jour, la course a duré plus longtemps et j'étais en plein soleil. Donc vers midi, ces réglages me donnaient des photos surexposées et je me suis confronté à un nouveau choix à faire. Soit je diminuais mon temps de pause, mais avec la synchronisation du flash, j'aurais dû passer en mode HSS, ce qui aurait consommé les batteries à vitesse grand V. Le mode HSS permet de déclencher plusieurs éclats de flash pendant une photo pour avoir une bonne synchronisation avec le temps de pause. Mais qui dit plusieurs éclairs, dit plus grande consommation des batteries. Donc ça n'était pas une option et la deuxième option était d'utiliser un filtre ND. Les filtres ND, ce sont les lunettes de soleil de nos objectifs et ça permet de réduire l'exposition d'une image s'il y a trop de luminosité. C'est donc ce que j'ai choisi pour conserver une bonne exposition des photos avec les réglages que j'utilisais. J'avais pris un filtre ND variable 2 à 5 stops de la marque Polar Pro et je l'avais mis sur 2 stops. Et ensuite, on passe au réglage du flash. J'avais mis le flash en mode manuel et je corrigeais la puissance si besoin quand je constatais des changements de luminosité pendant la journée. Avec les réglages d'exposition de l'appareil, je devais choisir ma puissance de flash entre 6 et 8. Et avant de passer à la suite, on passe à la quatrième partie, sortez et pratiquez. C'est mon plus grand conseil. On a vu juste avant le matériel et les réglages pour avoir un point de départ quand vous shootez. Mais il faut absolument que vous vous entraîniez pour pouvoir utiliser votre matériel efficacement. Pour savoir quels réglages changer si votre luminosité change. Quand vous êtes sur le terrain en prestat rémunéré, vous n'allez pas avoir beaucoup de chance pour prendre votre photo. Les trailers passaient devant moi en une dizaine de secondes. Je devais donc être prêt à chaque fois qu'ils passaient et être certain de faire les bons réglages à chaque fois. Ce n'est pas pour se mettre la pression, mais la seule façon d'être prêt, quelle que soit la situation, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer encore, encore et encore. Il faut que tous les ajustements de vos réglages soient des automatismes. En mariage, quand je suis en mode AV, j'arrive à savoir à l'oreille si mon temps de pose est trop court avec le bruit que fait le miroir. Je sais alors directement qu'il faut que j'augmente mes ISO. Donc en plus d'avoir le bon matériel et le bon point de départ pour vos réglages, il faut aussi avoir complètement maîtrisé votre appareil pour être certain de prendre des photos réussies pendant tout l'événement. Et de mon côté, j'ai fait des centaines et des centaines de shootings avec un flash en extérieur pour maîtriser ce setup particulier. Donc si vous essayez la première fois et que vous n'arrivez pas à sortir des photos qui vous plaisent, c'est normal. Apprendre à maîtriser ce setup prend du temps. Quand je regarde mes premières photos avec un flash, c'était n'importe quoi. Je n'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais. Mais il faut que vous essayiez encore et encore jusqu'à ce que vous soyez super à l'aise. Et à ce moment-là, ça enlève toute la pression et le stress du jour J. Car vous savez que vous avez ce qu'il faut pour réussir vos photos. Donc si vous voulez être embauché pour des prestats et augmenter vos tarifs, il faut que vous arriviez à atteindre ce niveau de maîtrise et d'être capable de refaire les mêmes images les yeux fermés. Et aussi un autre avantage en pratiquant à fond comme ça, vous allez avoir plein d'exemples de photos. Et on arrive à la cinquième partie, créez-vous un portfolio d'images à montrer à des futurs clients. Pour être embauché par des futurs clients, il faut que vous soyez capable de leur montrer ce que vous savez faire et les photos que vous pouvez prendre pour eux. Dans votre portfolio, mettez vraiment vos meilleures images. Les images avec les plus belles compositions, les meilleurs moments, les expressions des personnes, les mouvements intéressants et les plus belles lumières. Et si vous vous dites que vous n'avez pas encore ces photos, eh bien allez les faire. Demandez à des amis de se mettre en tenue de sport et allez trouver un endroit sympa où vous allez pouvoir trouver de belles compositions. Faites ça autant que vous le pouvez et vous verrez, vous allez rapidement améliorer vos images et vous constituer un super portfolio. Vous n'avez pas besoin de milliers de photos, mais si déjà vous avez une dizaine ou une vingtaine de photos canon, vous allez pouvoir commencer à avoir de quoi à montrer à des futurs clients. En faisant cela régulièrement, je vous garantis que vous allez progresser et que vous allez trouver des clients. On passe maintenant à la sixième partie, travailler vos compositions. Quand vous allez shooter, faites attention à vos compositions. La composition permettra de mettre vos images, votre sujet et l'environnement dans lequel vous êtes en valeur. Et si vous voulez donner un aspect pro et travailler à vos images, faites tout particulièrement à comment vous agencer tous les éléments dans votre cadre. Pour commencer, pour être sûr d'avoir de belles compositions, il faut que le spot que vous ayez choisi vous donne un cadre sympa à utiliser. C'est pourquoi il est super important de préparer vos shoots pour trouver l'endroit où vous allez avoir le meilleur point de vue. Et pour composer mes images, une approche simple que je suis quasiment tout le temps est de garder en tête la règle des tiers. C'est la règle la plus simple pour vous assurer que vos compositions seront bien équilibrées et agréables à regarder. Pour cela, assurez-vous que votre sujet est sur un des tiers du cadre. Vous choisirez le tiers adapté en fonction de la direction dans laquelle regarde votre sujet. Si votre sujet regarde à droite, vous allez le mettre sur le tiers de gauche et si votre sujet regarde à gauche, vous le mettrez sur le tiers de droite. Et si votre sujet vous regarde directement, vous pouvez choisir de le positionner au centre du cadre. En plaçant le sujet sur le bon tiers, cela donnera plus de place dans la direction de son regard. Et attention aussi à ne pas laisser trop d'espace au-dessus de la tête. C'est une erreur fréquente que l'on voit souvent quand on commence, on a tendance à laisser trop d'espace au-dessus de notre sujet. Alors qu'en le mettant sur un tiers et avec la tête sur la ligne du haut, ça aidera votre composition à avoir de l'impact et à être harmonieuse. Et on arrive à la huitième partie, comment utiliser vos lumières. Dans cette situation, on a peu de maîtrise sur la lumière et sur l'heure à laquelle je vais prendre les photos. Car on doit s'adapter aux horaires de la course. Donc la seule chose que je vais pouvoir maîtriser sur la lumière naturelle, c'est ma position et la position du sujet par rapport à la lumière quand je prends la photo. Ici, dans la mesure du possible, je vais essayer d'avoir le soleil dans le dos des trailers. Et je vais utiliser mon flash pour finaliser le look que je veux donner aux photos. Ici, quand on va utiliser un flash, le but va être de légèrement rehausser l'exposition sur le visage de notre sujet pour le faire mieux ressortir dans le cadre. Mais tout aussi important, je ne veux pas que le flash soit trop évident, ce qui donnerait un aspect pas maîtrisé à la photo. Donc il va falloir trouver juste la bonne quantité de flash à mettre pour rehausser notre sujet. Pour que le flash se fonde au mieux dans la lumière ambiante, je commence par faire mes réglages d'exposition avec le flash éteint, ce qui me permet d'avoir ma scène bien exposée avec les réglages dont on a parlé précédemment. Ensuite, j'allume le flash, je le positionne au plus proche du passage des trailers, mais en dehors de mon cadre. Pour la position du flash, je vais chercher à exposer le côté opposé du visage des trailers, ce qui donne un côté beaucoup plus contrasté à la lumière et beaucoup plus esthétique. Donc je place mon flash à trois quarts derrière le trailer. Et enfin, je demande à un assistant de se mettre en position pour faire quelques essais. Généralement, je commence à la moitié de la puissance du flash et je regarde si le résultat me convient. Dans cette situation, j'ai légèrement augmenté le réglage du flash pour le mettre entre 6 et 8. Et à mon sens, l'éclairage et la composition sont les deux plus gros facteurs qui vont réellement transformer le rendu de vos images. Toi aussi, tu utilises souvent un flash pour tes photos ? Dis-moi en commentaire si c'est le cas ou si grâce à cette vidéo, tu vas t'y mettre à ton tour. On revient à nos moutons et on arrive à la dernière partie qui va être plutôt comment percer dans ce domaine. C'est la neuvième partie, rencontrer du monde. Si vous voulez grandir et travailler dans ce milieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous connaissez, mais qui vous connaissez. Pour décrocher ce contrat, il a fallu au préalable que je rencontre les bonnes personnes. J'ai eu la chance de rencontrer les organisateurs de l'événement. Je leur ai proposé un premier shooting gratuit pour leur communication de cet événement sur lequel ils travaillaient. Ils ont adoré les photos, ils les ont utilisées pour toute leur com et c'est comme ça qu'ils m'ont recontacté ensuite pour être le photographe de l'événement. Et cette fois, j'ai été payé pour prendre les photos du trail. Après cet événement, on a déjeuné ensemble et ils m'ont fait rencontrer une autre organisatrice d'événements qui avait vu les photos et qui les avait elle aussi adorées. Et elle me recontactera pour prendre les photos d'un autre événement qui arrive cet hiver. Donc vous voyez, travailler votre réseau est hyper important pour percer dans ce milieu. Et vous aussi, vous pouvez approcher les choses de cette façon. Vous pouvez contacter d'autres photographes qui évoluent dans le monde du sport pour leur proposer de les assister pendant la shoot. Vous pouvez contacter des associations qui organisent des événements que vous avez envie de photographier ou qui regroupent les personnes que vous avez envie de photographier. Vous pouvez contacter les organisateurs d'autres événements sportifs, les athlètes eux-mêmes et utiliser à fond les réseaux sociaux. Tout ça est hyper important. Et mon gros conseil, c'est rencontrer le maximum de personnes possible. Montrez que vous êtes capable de prendre des images avec une super qualité et non seulement les personnes vous appelleront quand elles auront besoin d'images, mais elles vous recommanderont aussi à leur cercle lorsque leurs connaissances auront besoin d'images. Voilà les 9 astuces que je voulais vous partager dans cette vidéo. On a juste abordé les sujets en surface ici et dans le cours complet ShootUp Pro, vous trouverez des vidéos complètes sur chacun de ces sujets pour aller plus en profondeur et apprendre à maîtriser tous les aspects d'un shooting photo. Vous pourrez ainsi apprendre rapidement toutes les astuces pour créer de superbes images et vous faire remarquer à votre tour. Découvre le contenu du cours complet en cliquant sur le lien dans la description. C'est la formation qui va te permettre d'acquérir les compétences qu'il te faut pour améliorer drastiquement et rapidement tes images et leur donner une qualité pro. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez appris plein d'astuces utiles et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501